Bonjour Jean-Louis Etienne médecin explorateur français donc comme vous l'avez entendu à nous allons finalement organiser deux rencontres avec avec les participants du vivre ensemble moi je j'ai préparé une question voilà il y aura demi temps dans le match je n'ai qu'une question après c'est à vous c'est quoi pour vous le vivre ensemble vous avez lu ou est france ce matin vous avez déjà une petite idée mais en quelques mots le vivre ensemble pour vous ici et ailleurs puisque vous avez parlé des autres oui je j'ai tendance pour être bref j'ai tendance à parler un peu comme la vieille école ça repose sur des choses simples dans la relation immédiate bonjour comment ça va au revoir merci excusez moi pardon et avec le sourire je crois que c'est la façon la plus simple d'entrer en contact avec quelqu'un pour échanger c'est une base élémentaire donc j'ai je vais un tout petit peu plus loin j'ai j'ai habité aux états unis j'habitais en californie et où le le vivre ensemble apparent est toujours beaucoup plus chaleureux vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez pas dans la rue ah how are you today c'est vraiment salut comment ça va et donc je revenais en front de temps en temps et je racontais ça et on me dit mais les américains ils sont superficiels et j'ai dit je préfère un superficiel sympa qu'un chieur profond voyez et en fait donc le vivre ensemble ça ça repose déjà sur une entrée en matière avec la première personne merci on passe directement aux questions qui concerneront le vivre ensemble vos expéditions votre vie votre oeuvre qui a une question pour jean-louis etienne ah non ça je n'y crois pas une seconde pas de question pour jean-louis etienne ah merci bonjour 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 allez-y monsieur oui donc bonjour monsieur etienne juste une question par rapport à comment dire votre comment dire vos perspectives par rapport à je me situe par rapport au dernier livre que vous avez fait écrit vos perspectives d'avenir de pour vous comment vous comment vous envisagez la terre on va dire c'est à une grande question mais comment vous envisagez la terre parce que aujourd'hui il ya énormément de messages qui plus ou moins contradictoires certains sont très optimistes sur l'avenir d'autres sont beaucoup plus négatifs vous de votre côté qui avait énormément sillonné la terre aujourd'hui vous en êtes où à l'âge que vous avez avec toute expérience que vous avez alors à l'âge que j'ai je vais d'abord dire un truc c'est que pour certains je suis jeune depuis plus longtemps que vous d'accord bref comment je vois la terre si vous voulez on est abreuvé effectivement de messages extrêmement pessimiste s'il concerne la biodiversité le climat etc et donc c'est vrai que si on écoute les informations et quand on couple à la radio ou la télévision on a ce sentiment d'impuissance totale face à l'ampleur du problème personne n'est capable de résoudre le problème planétaire il n'y a pas même le pape qui a deux milliards de pèlerins sur lesquels il est une certaine influence voyez ce que je veux dire ça n'existe pas il n'y a pas de solution magique on est off ça repose je dis tout le temps sur des choses simples chacun doit être efficace sur sa zone d'influence c'est la base de tout voyez chacun doit être efficace sur sa zone d'influence on a tous une zone d'influence sur sa vie personnelle familiale professionnelle politique et si on commence par agir là sur cette clé d'entrée à la fin de la journée il ya un peu de fun voyez ce que je veux dire c'est qu'on a participé un petit peu si on prend les problèmes d'une manière globale on est coulé et donc j'ai une petite recette quotidienne c'est vrai que quand on prend les informations les uns d'après les autres c'est pas rigolo on n'est pas rigolo et donc j'ai une petite recette personnelle 15 minutes de rfi par jour vous voyez ce que c'est rfi radio france internationale écoutez radio france internationale ça vous donne une idée si vous voulez de notre position de notre pays par rapport à la marche du monde et on se dit quand on a coupé c'est quand même pas mal là où on est voyez ce que je veux dire et c'est vrai que pour avoir voyagé comme le signer c'est vrai on vit dans un pays où on a quand même l'accès à l'éducation gratuitement l'accès aux soins gratuitement c'est ces deux mamelles qui vous permettent quand même d'avoir accès à la culture et à la santé c'est quand même moi je le répète j'habitais aux états unis vous avez un accident on vous demande si vous avez un compte en banque voyez que c'est un pays qui n'est pas un pays sous-développé voyez ce que je veux dire donc je trouve que avec avec ce que l'on a avec ce que l'on est essayé de faire le meilleur que l'on peut on est chacun on doit chacun être un acteur si vous voulez de sa réussite personnelle de son engagement personnel chacun un capital personnel c'est ça qui est qui est important à déployer dans le bon dans le dans le sens des choses qui permettent effectivement d'améliorer d'améliorer la vie on ne peut pas globalement améliorer la vie on peut par contre c'est vrai que quelqu'un qui arrive avec une certain optimisme qui pense à des solutions qui relativise un petit peu les choses est beaucoup plus intéressant à côtoyer que celui qui n'amène que de la misère en permanence que vous voyez je veux dire et qui n'amène rien ça ne sert à rien de voyez ce que je veux dire on a le droit d'alerter sur des choses précises en donnant une peut-être une ligne sur lesquelles on peut agir de manière à ce qu'on puisse faire quelque chose c'est la seule façon d'y arriver sinon globalement il n'y a pas de solution vous vous il ya une question là bas mais juste pour quand pour préciser cette zone d'influence chacun à sa zone d'influence c'est plutôt rassurant vous la vôtre c'est c'est la médecine c'est l'exploration c'est la connaissance vous allez bientôt l'étendre au cinquantième rugissant est ce que vous pouvez nous tire un mot sur votre prochain une prochaine mission autre prochain grand voyage j'ai eu une de mes hommes d'influence et la pédagogie j'adore la pédagogie la pédagogie salut la pédagogie c'est c'est en fait passer les connaissances au filtre pour essayer d'isoler quelques mots simples que vous pouvez transmettre les gens qui dirigent les gens qui nous dirigent les hommes politiques qui nous dirigent les hommes et les femmes bien sûr politiques qui nous dirigent ils ont des conseillers et chaque conseiller arrive avec un problème toutes les huit minutes donc voyez le cerveau de celui qui décide particulièrement encombré et ben la pédagogie s'est trouvé trois mots je dis trois ça peut être quatre et je veux dire de manière à ce que c'est l'espace pour rentrer et incarner vous ne pouvez être efficace que sur des choses que vous incarnez vous même c'est à dire les avoir comprises en avoir compris les solutions et en être un ambassadeur mais un ambassadeur qui incarne des choses pas qui répète effectivement d'une comme voyez ce que je veux dire dans la pédagogie c'est fondamental c'est compliqué la pédagogie c'est le rôle des professeurs c'est le rôle des journalistes et ce rôle des parents quand ils expliquent un enfant essayer de trouver la pépite quelques pépites de mots simples pour un phénomène complexe encore on en revient là et quand vous avez compris quelque chose et que vous êtes à même de pouvoir le transmettre c'est en fait tout simplement ce qu'on appelait le bon prof ou le bon instituteur c'est celui qui nous racontait une histoire dont on te souvenait et qui avait donné une synthèse sur un quelque chose qui me paraissait bien compliqué donc soyez des des pédagogues c'est là c'est la base alors vous m'interrogez sur le projet un projet oui polar pod alors polar pod c'est c'est parti d'un d'une attente de la communauté scientifique c'est à dire l'océan austral l'océan austral c'est l'océan qui entoure l'antarctique l'antarctique c'est le pôle sud l'arctique c'est le pôle nord l'antarctique c'est un immense continent recouvert par de la glace c'est grand comme 28 fois la surface de la france vous mettez un puzzle de 28 france voyez là vous avez la surface et vous recouvrez le tout de 2500 mètres de glace deux kilomètres et demi de glace vous avez la glace l'épaisseur de glace et l'océan qui est tout autour l'océan austral c'est un océan qui n'est pas connu parce qu'il ya très peu de missions et toutes les publications se termine on a besoin de mesures in situ de longue durée c'est à dire on a besoin de s'installer sur cet océan dont les marins nous du vendée globe nous parle tous les quatre ans c'est un truc de tempête quand elle est cinquantième hurlant et ben semble à l'enfer c'est de l'eau froide agité et il ya du vent et en fait je me suis rapproché d'un bureau d'études qui est à lorient chip st laurent mermier qui un mec avec qui j'adore travailler parce qu'en fait j'adore travailler on lui donne une idée il vous dit jamais non ça peut pas marcher il dit on va regarder ça c'est quand même fait partie de la pédagogie voyez pas tout de suite et donc on est arrivé au truc de dire il faut faire un bateau vertical un truc comme le micro là comme ça qui a 80 mètres sous l'eau et on habitera dans le haut du micro là voyez comme ça pourquoi parce qu'en fait à 80 mètres vous avez des eaux calmes quand ça souffle ça creuse la surface et puis après ça s'arrête un peu donc si vous avez un flotteur qui descend profond à 80 mètres il est pris dans des eaux stables et à la surface il faut avoir un treillis et la mer nous passe à travers elle ne nous cogne pas comme ça voilà donc c'est un tube il s'appelle pod polar c'est comme un plateforme océanographique dérivante dont on va s'installer dans l'eau du micro là on sera huit et c'est un bateau autonome qui va être emporté par le courant ça va durer deux ans le tour et les équipages sont relevés tous les tous les deux mois alors pourquoi on y va en deux mots c'est le principal puis de carbone océanique de la planète puis de carbone ça veut dire que le co2 qu'on aimait dans la qui est en excès dans l'atmosphère se dissout dans les eaux froides c'est une surface d'eau froide plus c'est froid plus le co2 se dissout donc quelle est la capacité de cet océan il joue donc un rôle essentiel sur le climat puisqu'il régule la teneur en co2 on ne le connaît pas et donc en s'installant sur ce pendant deux ans on va mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan premièrement et deuxièmement on va faire un inventaire de la faune par acoustique au fond là 80 mètres on va mettre un micro et on va écouter et aujourd'hui on connaît la signature sonore de toutes les espèces du krill lors que la baleine bleue le manchot royal et en écoutant et on peut le faire jour et nuit en permanence moi j'ai fait des inventaires de faune déjà sur cet océan quand j'avais antartica qui s'appelle tara vous êtes avec les jumelles ou vraiment vous êtes malade et puis il ya le le brouillard qui arrive et la nuit arrive et ça s'arrête mais les bêtes elles vivent toujours elles sont toujours là et donc par acoustique on va faire un inventaire de la faune normalement doit partir en 2023 2023 c'est passionnant merci beaucoup il avait une question tout à l'heure non alors une autre question monsieur tu avais trouvé réponse à sa question à d'accord une autre question pas de question oui donc on nous annonce qu'il y aura en 2050 à peu près 10 milliards d'humains sur terre on est actuellement 7 milliards 6 à peu près dont un milliard qui n'a pas suffisamment à manger avec une alimentation inexistante ou tout au moins pas équilibré sur l'eau potable ces trois milliards est ce que vous avez des solutions pour que l'on puisse effectivement dans ce 21e siècle trouver enfin enfin une solution qui soit digne de l'humanité oui j'ai cru que vous alliez nous dire qu'il fallait réguler alors réguler quand on fait une conférence comme ça dit on va réguler alors par quoi on commence par les jeunes ou par les anciens nombre chacun le droit de vivre jusqu'au bout de sa vie et votre question est intéressante nous seront effectivement 10 milliards certainement 2050 70% de la population sera ramassée dans des grandes villes dans des grandes villes parce qu'on voit bien que les grandes villes augmentent de plus en plus il ya une misère agricole il ya de la sécheresse il ya des comme ça et donc les gens viennent chercher quelque chose à manger en milieu urbain donc il ya ce rassemblement ça va faire des consommations énergétiques colossales colossales parce que déjà pour apporter l'eau apporter l'eau à des villes qui feront 25 30 millions d'habitants ça consomme donc il va falloir passer si vous voulez va falloir faire avec le connaît il ya une capacité à dessaler l'eau de mer mais ça veut dire beaucoup d'énergie beaucoup d'énergie pour dessaler l'eau de mer et il va surtout falloir réutiliser les eaux usées mais jusqu'au bout ça veut dire que l'eau de tirer la chasse on va la reboire plus loin pas la même enfin la même âge de zoo mais pas le même contenu mais ça veut dire qu'il faut par osmos inverse ça existe déjà on sait faire de l'eau propre avec de l'eau usée mais ça veut dire que ça consomme de l'énergie donc je commence à lever si vous voulez là les quantités d'énergie importante qu'il va falloir apporter il fera de plus en plus chaud il y aura de la climatisation ça consomme de l'énergie tout le monde va avoir son smartphone son truc comme ça ça consomme beaucoup d'énergie rien qu'aujourd'hui le digital consomme une fois et demie la l'énergie dépensée par les avions du côté les avions là vous voyez ce que je veux dire la circulation d'avions aujourd'hui dans le monde consomme moins que le digital donc tout ça pour faut pour montrer qu'il va falloir produire des quantités d'énergie colossale il y aura bien sûr le renouvelable sur lequel on se développe le solaire l'éolien mais si on veut arrêter l'énergie carbonée il va falloir faire appel à une autre énergie d'une intensité beaucoup plus importante qui est e égale mc2 e égale mc2 ça vous dit quelque chose e c'est l'énergie m c'est la masse de la matière c c'est la célérité la célérité c'est la vitesse de la lumière dans une réaction de fusion de noyaux légers dans le soleil d'hydrogène vous avez une production d'énergie proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière c'est pour ça il est à 150 millions de kilomètres et il nous chauffe voyez ce que je veux dire il va falloir aller dans des énergies on va passer des énergies de stock gaz pétrole et charbon à des énergies de flux les énergies de flux renouvelable et dans un futur un petit peu plus loin de l'énergie nucléaire dont on ne va pas pouvoir se passer vu le besoin énergétique que va demander cette population la diminution d'une peut-être d'une part même infime de notre consommation mais on est un levier ah mais non c'est moi je pense que dans une population d'une ville comme rennes d'une région puisque on parle du territoire je pense que le territoire peut être alimenté en énergie renouvelable pour les besoins domestiques pour les besoins domestiques je dis bien à condition que chaque citoyen est isolé l'habitat et fasse attention à sa consommation dans le choix de ses équipements électroménagers etc vous parliez du digital le stockage de ces mails dans sa propre boîte mail nécessite beaucoup d'énergie ça c'est bien chacun dans sa sphère oui 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 vous pouvez stocker ailleurs ne pas les stocker ne pas les stocker du tout mais je suis d'accord mais voyez ce que je veux dire je pense que le l'éolien et on parle de vous me disiez on parle de de territoire exactement territoire c'est là et le non c'était le vivre ensemble voilà dans l'été voilà mais vivre ensemble si on veut si on prend la question climatique c'est à dire économie d'énergie c'est covoiturage ça c'est une première chose c'est accepter les énergies renouvelables c'est à dire l'installation d'éoliennes y compris dans son champ de vision y compris dans son chant j'en ai six de 2 mégas chez moi qui sont à 800 mètres mais non mais ça fait ça fait 10 ans qu'elles sont là oui donc sincèrement quand il ya du vent que ça tourne on dirait les chutes du niagara ça fait vous vous avez été au chute du niagara ça fait ça et puis la vision on n'a jamais râlé quand on mettait des pylônes de lignes à haute tension 1 ça faisait partie du progrès donc aujourd'hui le progrès c'est peut-être d'arrêter signes attention je pense que il ya une acceptation à avoir je crois qu'une façon intelligente peut-être d'amener le citoyen à participer donc j'ai vu au danemark au danemark alors là il y en a vraiment partout surtout en mer parce qu'il ya beaucoup de vent en mer si vous voulez ben le les pêcheurs et les personnes qui ont une éolienne dans le secteur sont des sont considérés comme des actionnaires et ont des revenus voyez ce que je veux dire il ya un intéressement si bien que on économise l'énergie on touche quelque chose de de la consommation il ya une expérience de ce type à bégane en bretagne qui est une petite commune avec des éoliennes quasiment communautaire merci beaucoup une dernière question rapide éventuellement sinon je pense que nous allons accueillir le deuxième groupe est finalement même un troisième c'est une question allez-y chacun devrait agir au niveau de sa zone d'influence mais tant que les gens ont un problème de fin du mois ils ne pensent pas à la fin du monde comment concilier économie politique et écologie selon le notre médecin explorateur français joli etienne oui c'est vrai que pour beaucoup de personnes c'est un j'ai pas le temps de déployer mais je fais je fais j'y vais quand même parce que je peux pas m'arrêter là en fonction de la question il ya une banlieue à paris qui s'appelle poissy qui est quand même une ville assez grande poissy donc ils ont les enseignants ont créé dans une école un groupe ils appellent ça le lobby de poissy ce sont des jeunes qui ont un cm1 cm2 sixième qui depuis un moment effectivement sont éduqués aux questions environnementales ils sont allés à l'assemblée nationale donc vraiment il est il les manage bien et donc à votre place il y avait donc le lobby de poissy ces jeunes qui étaient là donc je dis qu'est ce que vous voulez on veut sauver la planète j'ai dit ça c'est une bonne idée mais d'abord on va sauver poissy et voyez ce que je veux dire faut d'abord les ramener un truc et j'ai dit vous qui avez été à l'assemblée nationale vous qui connaissez le problème là il ya à poissy des maisons qui sont des passoires énergétiques les gens n'ont pas les moyens de faire l'isolation ils ne savent même pas qu'ils ont droit à quelque chose parce qu'ils n'ont pas l'instruction parce qu'ils sont pris sur autre chose vous avez gagné en instruction vous allez prendre dix maisons que vous allez choisir vous allez faire les dossiers pour eux parce que vous savez maintenant écrire comment on les fait les faire entrer dans la vraie vie voyez ce que je veux dire et vous allez aider des gens à économiser l'énergie chose qu'ils ne savaient même pas à laquelle ils avaient droit donc ça aussi ça s'appelle de vivre ensemble et donc on voit très très bien les jeunes qui ont une capacité de mobilisation et moi j'aimerais bien qu'ils aient aussi une capacité à amener la solution parce qu'on les croit les jeunes parce qu'ils ont de l'appétit parce que quand un jeune vous regarde comme ça il dit bon sens vous allez faire quelque chose tu dis viens avec moi mais qu'est ce que tu proposes comment on s'y prend on va prendre un petit chantier par exemple voyez c'est ça qu'il faut faire c'est commencer par une multitude de petits chantiers de l'engagement de l'engagement et l'engagement merci beaucoup c'est nous soumettons monsieur jean louis etienne à un rythme fou je vous remercie de votre solidarité avec le groupe qui va suivre et bonne continuation je vous donne rendez vous à l'auditorium pour une nouvelle séance messieurs dames pour ceux qui nous quittent si vous pouviez emprunter cette sortie si s'il vous plaît merci beaucoup pour l'appétit et alors que je suis un petit peu de presse group et donc Merci. 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 Je vous ai parlé. Non, 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 pas du tout, mais je vous ai fait. Et vous cherchez un petit pied, pourquoi ? Par le moment, c'est du nouveau soir. Oui, c'est du nouveau soir. Moi, je suis agriculteur, mais j'ai fait un peu de navigation, c'était de Transatlantique. Ah, bah oui, mais il y a un règlement qui est de l'Officier de l'Officier de l'Officier. Ah, oui. C'est devenu très institutionnel. Bonjour, entrez, bienvenue. Approchez-vous, venez jusque sur la partie gauche de l'Agora, il y a des places devant. Entrez, entrez, allez vers la gauche. Alors, nos organisateurs qui sont des Stacanobis nous ont prévu finalement trois petits groupes. Vous êtes vraiment... Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501